Musique We want a revolution Young people revolution Bonsoir chers camarades Avant de commencer la présente conférence Vous savez la traditionnelle mucésidence à la mémoire de nos matières Merci Donc avant de commencer la présente conférence Nous remercions le Tout-Puissant qui par sa grâce et sa cléence infinie Nous a permis de nous réunir autour de cette communication Combien de fois important dans le thème est assassinat politique en Afrique Kadi, professeur Ibn Umar Mohamed Saleh Dichad C'est un thème extrêmement important Je suis sûr que dans le développement de ces thèmes nous serons profondément touchés Nous serons davantage mobilisés Et voir peut-être créer même une fondation A la mémoire de ces martyrs qui ont servi ces pays pendant 5 ans Qui, je suis sûr, s'il y a des camarades de la faculté de sciences et techniques Seront sentis profondément touchés par rapport à sa contribution dans le développement intellectuel de ces pays Ce monsieur est l'ancien chef de département de mathématiques à la FAST A l'université de Néamé de 80 à 85 Il a servi pendant 5 ans ces pays C'est un monsieur qui a obtenu son doctorat en mathématiques à Orléans en 1978 Sa femme était aussi sage-femme à la maternité centrale plus connue sous le nom de maternité Issaq à Gazobi Donc, des 78 à 80, ce monsieur a servi en Algérie à Constantine et à Sidi Belabès Il fut président de la Fédération des étudiants africains en France Il fut recteur de l'université de N'Djaména, la capitale de Tchad Et directeur du centre national d'appui à la recherche Il fut ministre de l'enseignement supérieur et ministre du plan du Tchad De 1993 à 2008, l'année de sa disparition Il dirige une ONG dont les actions sont axées et centrées sur l'environnement Et l'éducation ainsi que la santé Jusqu'à sa mort, il était le porte-parole de l'opposition démocratique, évidemment, tchadienne Donc, cette conférence sera présentée par, évidemment, trois de nos camarades Trois des combattants que vous connaissez tous Le premier camarade sera le fils du défunt, Ibrahim ibn Umar Le deuxième camarade sera Mohamed Sonu Sulamin, Mohamed Nour Qui est le secrétaire général de l'Union des jeunes pour la paix Pour la paix et la nation africaine Et président du rassemblement des jeunes pour le renouveau Donc, le troisième camarade est Yahya Abdou Dimitre Dont vous connaissez tous Le quatrième camarade, c'est Mahmoud Salah Qui fut DG-FCEG et DG-CAA en 2007 Donc, sans trop capitaliser la parole, nous invitons les camarades à écouter méticuleusement cette communication Et, je suis sûr que le débat sera houleux et il y aura beaucoup de contributions Mais je rappelle que ce monsieur, c'est un martyr pour le peuple nigérien Surtout pour l'université Abou Moumou Géniame Sans trop capitaliser la parole, je passe le micro au premier communicateur Camarades du comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey Camarades délégués généraux des commissions d'épaulment de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey Camarades anciens cadres de l'Union des scolaires nigériens et de l'UNUN Camarades marxistes léninistes et anti-impérialistes de la Grande Basse de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey Mesdames et messieurs, chers camarades Avant de commencer la présente communication Permettez-moi tout d'abord de penser particulièrement à Amadou Boubacar Assassiné en 1983 A Tahirou Harouna, assassiné en 1994 A Aliou Nahanti, Abdou Maman Sagir et Issaka Kainé, assassinés en 1990 Tous martyrs de l'USN et de l'UNUN Que le Tout-Puissant les accueille en son vaste paradis et que la terre leur soit légère Nous poursuivons l'héritage légué par ces derniers en sacrifiant leur vie pour une cause noble A savoir le vent de la démocratie, multipartite et la justice sociale La cause pour laquelle ils se sont battus corps et âme porte ses fruits aujourd'hui Permettez-moi ensuite de vous remercier pour votre présence, combien inestimable Et de l'intérêt que vous accordez à la présente conférence dont le thème est assassinat politique en Afrique Qu'est devenu le professeur Ibn Umar Mahmoud Saleh au Tchad Mesdames et messieurs, nous ne saurions débuter cette conférence sans pour autant penser à nos illustres disparus et martyrs C'est pourquoi nous voudrions avec votre permission vous inviter à bien vouloir observer une fois de plus Une minute de silence à la mémoire de nos martyrs qui nous ont été arrachés tragiquement Merci Chers camarades En cet instant que chacun devine si important pour l'avenir de l'Afrique, pour l'avenir de chacun d'entre nous Nous ne pouvons nous empêcher d'éprouver une émotion sincère et profonde Cette émotion, nous aurions pu essayer de la qualifier Cette émotion, nous aurions pu essayer de la définir Nous aurions pu vous dire que nous avons honte Mais cette honte n'aurait pas traduit avec assez de force ce que nous ressentons à cet instant Il y a des indignations si profondes, des courous si indescriptibles Qu'il ne servirait à rien de les rendre pleinement par la simple force du verbe L'émotion, la révolte, la honte que nous ressentons à cet instant sont celles-là Titanesques et dévastatrices Chers camarades Il y a 24 ans, l'âme des Tchadiens saigne Il y a 24 ans, des hommes croyaient pouvoir en asservir d'autres A grands coups de pétro-dollars D'exécutions sommaires et de supplices abjectes Il y a 24 ans, un dictateur sanguinaire portait illégitimement au pouvoir Et ses soudards ôtaient peu à peu à notre pays tout ce qu'il a pu reconquérir en plus de 30 ans d'existence Il y a 24 ans, un pas entier de notre peuple, la grande majorité, était bafouée dans ses droits les plus fondamentaux Privé de sa dignité et mis au banc de l'humanité Mais il y a 24 ans, des hommes se sont levés Parmi ces hommes, il y avait le professeur Ibn Umar Mahmoud Saleh du Tchad Il s'est levé pour dire non Non à l'injustice Non à l'arbitraire Non à la tyrannie Non à la dictature Il s'est levé parce qu'il croyait en un Tchad meilleur Débarrassé de la gangrène de la haine et de la division Le 3 février 2008, lors d'une incursion rebelle dans la capitale tchadienne, notamment en Djamena La porte de son domicile a été enfoncée par des membres de la garde présidentielle de M. Déby Le crépuscule se tintait d'un rouge sang pendant qu'il fut brutalisé, brudoyé et roué de coups Puis amené à une destination inconnue Alors qu'il est, il a certainement rejoint le cortège d'ombre des martyrs Ceux qui, à travers des années, périrent torturés dans les caves hideuses des prisons de N'Djamena Ceux qui, par la folie sanguinaire de quelques hommes, ont sombré bien malgré eux dans le royaume des ténèbres Chers camarades, le professeur est venu à sacrifier sa vie pour des idéaux universelles Aussi nobles que la démocratie et la justice sociale au Tchad, en Afrique et dans le reste du monde Tout au long de sa carrière, cette illustre figure de la vie politique tchadienne A fait montre d'une grande exemplarité et d'une grande rectitude morale Dans un pays devenu, au fil des années, un repère où foisonne toutes sortes de comportements antipatriotiques et rhétographes Il était l'une des rares voies autour desquelles se sont rassemblés Ceux qui désirent sortir le Tchad de la spirale de la violence et de coups de force Qui emportent toute aspiration démocratique et de réelle liberté Le professeur Ibnir est devenu un des emblèmes de l'opposition non armée et démocratique Dans ce pays asphyxié par l'inhumanité et les conflits de ces dernières décennies Son dernier combat, nous nous souvenons, il était le porte-parole de l'opposition civile démocratique Chers camarades, des BSS-BIRS pour conserver le pouvoir n'ont pas hésité à ôter la vie à tous ceux qui osaient contester le caractère absolu de leur pouvoir Des milliers d'héroïques anonymes, morts sous la torture, martyrisés, exécutés sommairement par un régime aussi sanguinaire Aujourd'hui, nous devons avoir une pensée pour toutes ces figures emblématiques de la vie politique et de la société civile tchadienne Tomber sous les vals et les brutalités d'un régime sanguinaire Chers camarades, le régime tchadien a rendu le professeur Ibnir plus grand et encore plus vivant à l'assassinat Les idées nobles que défendait le professeur Ibnir sont en train de devenir une source d'inspiration Un exemple pour les jeunes générations africaines Ses principes et sa rigueur sont en train d'inciter la classe politique montante à plus d'engagement et de ferveur En faveur de ceux qui ont donné leur vie pour une plus haute idée d'humanité, pour une Afrique meilleure L'héritage du professeur Ibnir, ce sont ses principes, ses idées, en un mot une vision Il s'agit d'une voie, celle que la génération africaine montante doit suivre ou périr Les combats justes triomphent toujours Une opposition saine qui bannit le romandisme politique et la complaisance Une opposition constructive, forte de propositions et de probité Avec des jeunes pour l'incarner, un projet de société non-violent pour l'Afrique Car nous devons veiller inlassablement à être solidaires des espoirs de démocratie et de justice sociale portés par le peuple africain En l'enlevant, en le torturant, en l'assassinant, en évaporant son corps au mepris de tous les principes Même de l'islam et de la morale humaine Le régime tchadien et ses affidés ont cru avoir fait disparaître la vision et le souvenir en même temps que sa chair Ils ont cru avoir fait évanouir son rêve pour le Tchad L'Afrique et avec lui tout le cortège de ceux qui ont rêvé avant lui Ces illustres anonymes dont le nom s'efface devant leur courage Chers camarades, au surcroît, ils ont cru mettre à bas toutes les valeurs Pour lesquelles le professeur Ibnir et ses prédécesseurs ont lutté corps et âme Laissant le bas peuple croupir dans la misère la plus crasse 184e sur 187 au classement de l'indice de développement humain Sans eau courante ni d'électricité même dans la capitale tchadienne Ils ont tenté d'inculquer aux tchadiens que la droiture consistait dans le règne sans partage d'un parti unique Composé de griots à vie, d'argent et de pouvoir Dans la surveillance étroite de la population par une police politique L'ANS notamment, qui n'a rien à envier à la Stasi et autres gestapos Étouffant toute vérité libertaire par tous les moyens possibles Chantage, passage à tabac, meurtre, déportation dans des camps de concentration Notamment celui de Corotoro Dissolution dans des étangs d'acide Ils se sont enfin échinés à apprendre aux tchadiens que la dignité est devenue Un mot vide de sens et que désormais, grâce à une origine ethnique, à des ressources financières ou à une allégeance au régime L'on pouvait acheter comme le reste, quoi que l'on soit l'auteur de crimes répréhensibles dans sa vie Chers invités, au niveau du Tchad, il y a eu la mise en place d'une commission d'enquête La commission d'enquête qui a été mise en place a établi que la disparition du professeur Ipni incombe au gouvernement tchadien Les conclusions de cette commission d'enquête Dans son rapport remis le 31 juillet 2008 Est très claire sur deux points Tout d'abord, la responsabilité de la garde présidentielle tchadienne Est avérée L'ordre de l'enlèvement ayant été décidé au plus haut niveau de la capitale Et la capitale à l'heure de la disparition était sous le contrôle de la garde présidentielle Page 155 du rapport Dans le même temps, l'armée tchadienne s'est livrée à de graves exactions À l'encontre de sa propre population Le rapport évoque clairement la responsabilité de la garde présidentielle Pour avoir commis des violations graves, attentatoires à la dignité humaine Et participer à l'enlèvement des personnalités politiques et civiles Page 152 du rapport Les dossiers laissés par la commission d'enquête aux procureurs ont été égarés Le comité tchadien de suivi de l'enquête ne s'est réuni qu'une seule fois Les sommes importantes allouées aux différents pôles judiciaires chargés de l'enquête Ont disparu sans qu'aucune comptabilité n'ait été établie Enfin, la justice tchadienne a délivré un non-lieu Le ministre de la Justice qui a délivré son non-lieu était notre avocat Et comme par enchantement il est devenu l'avocat de M. Deby Et il l'a nommé en tant que garde de saut Il a délivré un non-lieu Chers camarades, de ce fait nous avions mené d'autres actions auprès de la justice Nous avons effectué plusieurs démarches sur cette affaire afin de ne pas céder à la résignation C'est pour cette raison que nous avions envisagé d'ouvrir une nouvelle phase judiciaire Nous avions porté plainte devant le tribunal de grande instance pour enlèvement, séquestration, torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants Une première décision confirmée en juillet 2013 par la chambre d'instruction de la cour d'appel autorise une enquête sur cette disparition Aussi un rapport commandé par l'Union européenne qui dénonce la corruption et les conditions de l'enquête obstruction sur la mort du professeur Ibn Umar estime possible le lancement d'une procédure internationale Chers camarades, nous avons jugé dorénavant utile d'ouvrir devant la Cour pénale internationale une procédure Afin de ne pas faire apparaître la vérité devant la mauvaise volonté des autorités tchadiennes, nous avons décidé d'amorcer une série d'initiatives Le procureur de la République a été saisi du dossier et doit maintenant examiner la possibilité de demander à la Cour pénale internationale d'enquêter pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre Selon les articles 5, 7 et 8 du statut de rang